Les championnats de France de badminton se sont également tenus tout le week-end à Saint-Brieuc. Des championnats qui ont vu pour la sixième fois le sacre de Brice Leverdez. Benoît Levaillant, Bruno Van Vassenhoff. A l'oeuvre, Brice Leverdez, un as du volant, à la première place du badminton français depuis 2008. A 26 ans, il a compris qu'il fallait un mode de vie très très professionnel pour titiller les meilleurs mondiaux, tous asiatiques. D'ailleurs, il vit entre France et Thaïlande, le pays de sa fiancée rencontrée sur le circuit. Côté fédération, on s'en félicite parce que si le badminton est en pleine expansion, 180 000 licenciés, plus 10% en un an, il lui manque un grand champion au niveau international pour vraiment gagner ses lettres de noblesse. La démarche de Debrice est très intéressante parce qu'il a compris que c'était un sport exigeant, qu'il fallait se donner le maximum d'atouts dans sa démarche. Et le fait d'aller par définition là où on arrive au top du badminton, ça permet de gagner des places. Donc cette démarche est très intéressante. Sur le terrain, Brice croise le fer avec Lucas Corvé, 19 ans seulement, du talent plein la raquette, mais peu d'expérience. Une finale à couper le souffle. En badminton, il faut être agile, rapide, souple, mais un match se gagne avant tout dans la tête, un peu comme un jeu d'échec. Brice lâche du lest, mais avance ses pions et serre le point, un mental de guerrier qui fait la différence. A chaque point, quasiment, on est en train de penser au point d'après, à savoir comment est-ce qu'on va faire pour marquer le point. C'est des statistiques qu'il faut faire très vite dans sa tête et savoir où là je vais pouvoir marquer le point, etc. C'est en fonction de... Il a avancé sa base, il a recusé sa base, il a beau plus, il prend le filet, enfin, c'est beaucoup de détails et ça se joue à très haut niveau et c'est très fin. Sixième couronne pour le roi Brice. Sa soif de conquête n'est pas rassasiée. Dans quatre ans, il espère être au jeu de Rio. Attention, son dauphin aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada